Et donc ton entreprise, Nicolas, tu as beaucoup de travail apparemment. Ceux qui veulent commander des travaux à Nicolas, il faut de la patience. Mais bon, c'est une entreprise qui est très compétente. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de délais. Et donc tu travailles principalement la pierre. La pierre, la vieille brique. Et alors on s'est pas mal diversifié ces deux dernières années. La base, c'est vraiment la restauration de patrimoine, la restauration de vieilles pierres et la construction avec des pierres. Et tout ce qui tourne autour. Donc on travaille de cuisine aussi, escalier, dallage, un peu de tout. Et alors on a engagé deux personnes qui sont plus compétentes dans tout ce qui est ossature bois, charpente, enduit naturel. Ce que nous on faisait déjà aussi, mais moins. Et le fait qu'ils aient rejoint l'équipe permet des chantiers plus variés. Et de pouvoir vraiment répondre à toutes les demandes qu'on a. Sachant que notre volonté, c'est de toujours travailler avec des matériaux naturels et écologiques. On ne va jamais construire avec du béton ou des blocs. Et que sur du naturel. Et donc au projet ossature bois, j'ai vu qu'il y avait un projet avec des infirmiers de rue. Oui, exact. Donc là, on construit trois modules d'habitation déplaçables pour un fermier de rue. Pour loger des personnes qui sont anciennement sans-abri. Pour leur permettre de redémarrer avec un loyer le plus faible possible. Et le moins de charge possible dans un espace qui soit confortable. Avec le confort nécessaire. On est sur une trentaine de mètres carrés. Et on a construit le premier module qui est placé à forêt maintenant. Et le deuxième est en construction dans l'atelier. Et on fait énormément de formation sur les deux modules suivants. Pour des personnes qui veulent elles-mêmes construire des modules d'habitat léger type tiny house. Mais il y a une volonté vraiment de formation et de partage de notre part. Et on fait ça en partenariat avec la SBLB à bois et The Joff Company. qui fait la structure métallique. Et du coup, ces formations nous permettent aussi, par le fait qu'elles soient payantes, de diminuer le coût de production pour les clients. Ah oui, c'est une formation. Oui, d'accord. Les personnes qui viennent en formation payent leur formation. Il y a un formateur professionnel qui est là pour les encadrer. Il y a une demi-journée de théorie le matin, puis de la pratique l'après-midi. Et on commence le lendemain avec la théorie de la pratique. C'est quoi ? Ok. Une anecdote, moi j'ai été passé ma tiny house que j'ai construit ici à l'atelier de Nicolas avec le camion. Je l'ai tiré avec le camion. Et c'était incroyable. Je te mettrai en dessous de la vidéo. C'est Internet San Nicolas. Alors en fait, Oui, mais du coup, ça c'est le tout petit point faible de cette camionette, c'est les poignées ici en plastique, qu'on a déjà dû remplacer plusieurs fois. Et il se fait que dans l'équipe, il y en a un qui est passionné de plein de choses, dont la 3D et l'impression 3D. Et en fait, il a redessiné les pièces. Et du coup, maintenant, quand elles cassent, on peut les imprimer et les remplacer nous-mêmes. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Donc voilà. Et alors ça, c'est top aussi. T'as l'autre marche-pied. Ah oui. Ouais, tous les jours, quand tu dois monter et descendre, tous les jours, c'est vachement pratique. Voilà. On va passer à l'intérieur de l'atelier. On a des montées qui faisaient partie d'un mur d'enceinte à Mons. Et donc, elles étaient fort, fort abîmées à cause des grilles qui avaient dedans. Les grilles en acier. Et l'acier dans la pierre, ça fait que en fait, la pierre éclate. Parce que l'acier dilate, elle se contracte, tu vois. Et d'où les pierres étaient vraiment toutes éclatées. Donc on a redécoupé la pierre pour pouvoir remettre des nouveaux morceaux de pierre qui soient du coup des pierres saines, quoi. Et faire en sorte qu'on puisse refixer les grilles dessus. Voilà. Donc c'est un gros travail qui prend un peu de temps. Il y a 80 mètres de pierre à travailler. Ouais. Et puis, enfin moi, je sais pas, mais... Je sais pas si... Je trouve que... Elles paraissent énormes en fait, ces pierres. Bah elles font... Donc elles paraissent combien ? 600 kilos. Ah oui, 600 kilos pièces. Donc ça, c'est les fameux modules qu'on fabrique pour infirmiers de rue en partenariat avec la SBLB à bois et de l'autre compagnie. On organise beaucoup de formations dessus et c'est assez grand parce qu'on doit respecter les normes de salubrité pour la région bruxelloise. Et du coup, comme ça fait 3,40 mètres, ça part en convoi exceptionnel sur camion. Donc sur camion surbaissé, en fait, quoi. C'est un camion surbaissé pour avoir... Et la première, elle a été placée sur le camion et enlevé des camions avec grue. D'accord. Genre grue Megamax, là, tu vois. Et par contre, là, pour les suivantes, on a fabriqué un essieu qu'on vient placer en dessous. On peut les manipuler avec un timon. Ok. Donc ça va la monter encore en hauteur. Oui. Ok. Donc c'est vraiment un convoi exceptionnel, quoi. Ok. Et vous allez faire ça quand ? Vous avez une idée ? Celle-là, normalement, fin mars. Fin mars. Ok. Ok. On va faire le petit tour ? Oui. Allez, hop. Donc voilà. Effectivement, c'est une belle construction. C'est de la fibre de bois. Une belle grosse prévenue. Ouais. Donc... C'est de l'ossature bois, c'est exactement le principe qu'une taille niable. Qu'une taille niable. C'est des fibres de bois en isolation. Ouais. Ok. Des panneaux multiplexes peu pliés à l'intérieur pour contreventer. Pareil pour la toiture. Ouais, la dimension, c'est balèze, hein. C'est vraiment... C'est grand. Ah oui ! C'est grand, hein. Là ! Et donc ça, c'est... Ça sera un appartement, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Un appartement avec une petite chambre, salon. Ok. Une cuisine et une salle de bain avec douche et toilette. Et tout ce qu'il faut comme mobilier, avec vitro-céramique, chauffe-eau. Ouais, donc... Appartement, clés sur porte, quoi. Et comme chauffage, c'est quoi ? Chauffage électrique. Ok. Ouais. Malheureusement, raccordé aux... Enfin, je dis malheureusement, parce qu'on... De manière générale, nous, on essaye toujours de faire des habitations les plus autonomes possibles et les moins énergivores. Mais là, avec la patientèle d'infirmiers de rue, on ne pouvait pas se permettre de mettre des feux à bois ou ce genre de choses. C'est clair. Et donc, voilà, électrique. Ouais, c'est clair. Et pareil pour les toilettes, du coup, c'est chasse d'eau, pas toilette sèche. Pas toilette sèche, non. D'accord. Et la toiture ? La toiture, c'est de la tôle. Ouais, un bac à scier, quoi. Ouais. Et on travaille avec une boîte qui s'appelle Metigla qui, d'ailleurs, nous a fait un super prix pour le projet, spécifiquement. Et pour les châssis, pareil, avec les manuseries riches qui ont fait un pourcentage non négligeable sur leur châssis. C'est bon à signaler, je trouve. Ils ont vraiment soutenu le projet à fond. C'est vraiment chouette. Et moi, je soutiens aussi. C'est un très beau projet.